nous sommes aujourd'hui dans le sud de l'italie dans une ville qui vit football bienvenue à naples et ce moment je vais le vivre en compagnie de pierre ménez bien sûr c'est un match de championnat qui nous est proposé le napoli contre l'aise monaco mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui ont cherché à bousculer d'entrer leurs adversaires du jour nous on veut du spectacle et 4 et l'inqui d'égodé mais stanislav l'eau de cas il s'avance vers la surface alexander golevin c'est ce que fabrières ce match qui va permettre de voir deux grands joueurs à l'oeuvre pas mal de choses pourraient dépendre d'eux deux éléments clés de leur équipe on attend beaucoup d'eux allez il faut centrer pour le tac et le ballon qui n'est pas personne finalement alexander golevin ça c'est un ballon donné à l'adversaire allez faut s'appliquer sur cette possession oh le joli plongeon pour rassurer tout le monde reste pas la peine de forcer là-dessus mais bon il y allait quand même quand on est un qui va arriver en plein milieu de la surface oh là là on a failli assister vraiment à l'ouverture du score en tout début de match on l'a senti un peu en panique comme s'il était surpris d'avoir une si belle occasion d'entrée de jeu ça me baigné d'air enfin non c'est ce que fabregas très bonne intervention il lui a pris la balle attention la petite passe le b allez attention il se rapproche du but adverse la défense qui est à la tombée du ballon mais le danger reste imminent derrière il continue là d'avancer baigné d'or est le but le premier but du match le voici c'est encore plus évident quand on voit les images on était en une situation de nettement plus favorable pour l'attaquant qu'on gardien il n'y a pas grand chose à faire là dessus les gens de la principauté qui mêlent au score on est sur l'aile 4,3 qui voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but on revoit sur ces images la passe en profondeur tout par-delà et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part sur le boudre il a bien résisté au retour dans la défense et la défense et l'accent individuel ça fait maintenant début d'écart un 2-0 au table d'affichage c'est la magie du multiplex on va prendre des nouvelles de ce qui se passe ailleurs je crois qu'il ya un but oui oui il s'agit du premier but en faveur de l'ol un but à zéro donc on joue ici depuis exactement 24 minutes hervé merci c'était bien complet la passe était appuyé mais le contrôle est bon jayne ski le tac les propres ballons toujours en jeu à l'interception de khalido koulibaly attention ça peut être dangereux finalement c'est un ballon perdu c'est ce que fabrias un ballon pour l'adversaire il ya plusieurs matchs qui se jouent en même temps apparemment le score a évolué quelque part oui oui hervé c'est le premier but en faveur du paris saint germain un but à zéro donc après 29 minutes de jeu seulement hervé merci pour ses précieuses informations très bonne anticipation sur ce ballon ça c'est un ballon dangereux c'est pour baigner d'air on s'est encore chaud le gardien qui repousse attention pour en faire des tonnes pierre mais cette équipe est en train de vivre vraiment un match extrêmement difficile aujourd'hui le napoli qui n'est que l'ombre de lui-même aujourd'hui du moins dans cette première période même s'il reste du temps on sent quand même que ça va être compliqué et ça va s'arrêter là très beau geste défensif on va construire en passant sur les côtés qui est une voile à ce serait une touche après ce tacle impeccable pour fan 1 c'est ce que fabrias non c'est pas très bien joué il a pas cadré la possession du côté de naples c'est assez net sur ces images et si elle veut revenir au score cette équipe doit trouver le moyen d'obliger l'équipe adverse à se découvrir un petit peu plus pour l'instant elle ne trouve pas de solution kévin voland a la bonne inspiration sur cette passe kévin voland et barque on a coût qui creuse encore les cas où il a maintenant il y aura une première période qui vire à la démonstration et il est toujours aussi précis dans ses transmissions encore un bon ballon l'arbitre avait compté une minute de temps additionnel seulement il a joué un petit peu comment on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe allez c'est reparti dans ce match et c'est l'as monaco qui mène diego d'aimer qui sort ce sera une sortie de but c'est la magie du multiplex on va prendre des nouvelles de ce qui se passe ailleurs je crois qu'il ya un but oui oui il s'agit du premier but en faveur du bayern de munich un but à zéro donc alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes merci à vous il va y aller ouais danger éloigné mais ça joue et ça va donc peut-être un corner un corner adressé au niveau du point de penalty et ça pousse un nouveau corner c'est contré stanislav le vodka diego d'aimer piotre aux élites qui police par le ballon kevin voland alexander golevin où il fallait pas se louper sur ce geste bien défendu ou pas évident sur jeu ça doit se jouer à pas grand chose kevin voland oh bien joué et c'était chaud il a dégagé le remplacement qui a été demandé un par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu va pouvoir faire son entrée devant son public mais l'occasion le gardien qui repousse ça peut revenir on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie le tir dans ses contrées mais ça part très loin avec ce dégagement il se passe des choses sur d'autres terrains et on me dit qu'il ya eu un but oui deuxième but à l'instant en faveur de l'ol donc deux buts à rien pour l'instant après 61 minutes de jeu ok c'est bien noté merci beaucoup c'est en louche un petit peu mertens le petit ballon piqué au début il est rentré quoi quelques minutes et c'est un de ses premiers ballons il marque bravo pour voir qu'il avait fait un gros travail en éminence défenseur gardiens qui participe une frappe présente et bien du coup il se fait punir par un log c'est cruel mais c'est magnifique ça c'est maintenant 3 buts à 1 au terme d'affichage alexander golevin on a c'est un adversaire qui récupère cette passe diego d'aimer il faut bénéficier de la touche le joueur qui sort sous une ovation il a fait un très bon match cette reconnaissance de ses supporters doit lui faire plaisir on s'approche de la zone de vérité ils donnent dans l'axe attention ouais qu'elle bu magnifique pourtant il était bien pris un par les défenseurs mais les censeurs quand même le site ce match ne fait plus aucun doute désormais il reste exactement 20 minutes à jouer elle s'est disaille c'est un peu de votre cas un changement de possession à fleur se réorganiser ah oui les bons ballons là mais ce sera ainsi m alors qu'il était en bonne position l'entraîneur a décidé de faire un changement il ya d'autres matchs à vous le savez qui se joue en ce moment et je crois qu'il ya un but a été marqué un instant oui hervé c'est le troisième but en faveur de l'inter ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1 et tout ça après 74 minutes de jeu merci à vous rien à personne pour le gêner dans le couloir centre peut-être dans l'axe un coup franc qui feront à venir ils s'en sortent bien avec ce simple petit serment de l'arbitre oui attention à ne pas trop provoquer l'arbitre et on a dégagé pour écarter le danger l'entraîneur qui va faire un changement matteo politano l'arbitre qui désigne le point de pénalty et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune et transforme son petit la pression était sur le tireur mais il a eu des nerfs solides dans ce cas-là il n'y a pas trop de questions à se poser après sinon c'est fini faut y aller à l'instant hervé il est là présent quatre bise à deux on a vraiment droit du spectacle bon ce but bon on va pas dire qu'il va compter beaucoup et loin d'être capital heureux fait une anecdote même on la c'est un petit peu la passe à dix ans en ce moment la magnifique détente sur ce plongeon du gardien de but le tourner le ballon en pleine surface qui réussit db qui perd ce ballon directement ça peut bien partir en contre attention cette contre-attaque est déjà terminée alexander golevin choix mény c'est donné en profondeur il ya du jeu n'a pas beaucoup d'espace 1 baignée d'air qui progresse encore oh il était temps d'intervenir là conservez bien son ballon où il se balade même quel talent politano alors qu'en merteuse piotre zelinski on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement pertence ouais c'est jouer par dessus mais alors jeu je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt kevin voland en profondeur on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère c'est fini et on vous confirme donc cette victoire à l'extérieur cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge on va dire comme tous ceux qui n'ont rien à dire on va dire que l'important c'est d'avoir gagné merci Sous-titrage ST' 501 ...